Les dix phénomènes météorologiques dans la Bible Entrez dans le monde fascinant des phénomènes météorologiques bibliques, où les éléments de la nature se plient à la volonté divine. Dans cette vidéo captivante, nous explorons les passages bibliques les plus époustouflants, où les tempêtes dévastatrices, la grêle miraculeuse, les vents impétueux et les ténèbres mystérieuses jouent des rôles cruciaux dans les récits sacrés. Découvrez comment la Bible raconte l'histoire de l'humanité à travers ses phénomènes naturels extraordinaires et les messages spirituels profonds qui les accompagnent. Préparez-vous à être émerveillés par les dix phénomènes météorologiques dans la Bible, une aventure à couper le souffle à travers les pages de l'histoire et de la foi. Quand le soleil s'est arrêté Le passage dans le livre de Josué, chapitre 10, où il est dit que le soleil s'est arrêté au milieu du ciel, est l'un des récits bibliques les plus énigmatiques et controversés. Selon le récit, lors de la bataille entre les Israélites et les Amoréens, Josué pria Dieu pour prolonger la journée afin que les Israélites puissent poursuivre leur victoire. En réponse à cette prière, Dieu fit en sorte que le soleil semble s'arrêter, prolongeant ainsi la lumière du jour pendant environ une journée entière. Ce récit est souvent interprété de manière symbolique et théologique plutôt que littéralement. Certains croient que c'est une description poétique de la façon dont Dieu a miraculeusement aidé les Israélites dans leur bataille. D'autres estiment que cela pourrait être une métaphore pour signifier que Dieu a étendu sa providence et sa protection sur son peuple pendant cette période critique. Quel que soit l'interprétation, ce récit met en évidence la foi des Israélites en la puissance de Dieu et son intervention dans leur histoire. Il continue de susciter des débats et de nourrir la réflexion sur la relation entre la foi, la prière et les événements miraculeux dans les textes sacrés. Un vent puissant pendant les épreuves de Job L'histoire de Job, telle qu'elle est racontée dans le livre de Job, est une méditation profonde sur la souffrance humaine et la foi en Dieu. L'événement que vous avez mentionné, où un vent puissant souffle et provoque la destruction de la maison de Job et la mort de ses enfants, est l'un des nombreux malheurs qui s'abattent sur lui dans un court laps de temps. Cette série d'épreuves est un exemple de la façon dont Job est confronté à d'énormes souffrances et à des pertes incommensurables. Le vent puissant qui détruit la maison de Job est souvent interprété comme un élément du malheur qui frappe Job et sa famille, et il illustre la manière dont la vie humaine peut être bouleversée par des forces incontrôlables. Dans l'histoire de Job, le vent est l'un des éléments naturels qui symbolisent les défis et les tragédies de la vie, mais elle met également en évidence la question fondamentale de la souffrance et du sens de la foi. Le livre de Job explore profondément la question du mal et de la souffrance dans un contexte religieux, remettant en question les notions de rétribution divine et de justice. Une rosée si épaisse qu'elle est devenue du pain. L'épisode de l'Aman, décrit dans le livre de l'Exode, chapitre 16, est un autre exemple marquant des miracles divins qui ont eu lieu pendant l'errance des Israélites dans le désert après leur fuite d'Égypte. Les Israélites, affamés et désespérés, se sont plaints de leur manque de nourriture, et Dieu a répondu à leur prière en envoyant une rosée spéciale chaque matin. Cette rosée s'est transformée en une fine couche de flocons ressemblant à du givre sur le sol du désert, qu'ils ont appelé « Man ». Ils ont été instruits de la collecter et de la préparer comme nourriture, et elle est devenue leur subsistance pendant les quarante ans de leur périple dans le désert. Ce récit de l'Aman met en lumière la providence divine et la manière dont Dieu prend soin de son peuple, même dans les circonstances les plus difficiles. L'Aman était non seulement une source de nourriture physique, mais elle symbolisait également la nourriture spirituelle que Dieu fournissait à son peuple pour les soutenir dans leur voyage. Cette histoire est importante dans les traditions juives et chrétiennes, rappelant aux croyants la confiance en la bonté de Dieu et sa capacité à pourvoir à tous les besoins, même en période de désert et de désespoir. Ténèbres pendant la crucifixion de Jésus Le récit des ténèbres qui ont couvert la terre pendant la crucifixion de Jésus est trouvé dans les Évangiles, en particulier dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Ces ténèbres mystérieuses sont un événement puissant et symbolique qui accompagne la crucifixion de Jésus. Selon la tradition chrétienne, elles sont interprétées comme un signe de l'obscurité spirituelle qui entourait cet événement tragique, marquant la mort de Jésus, le Fils de Dieu. Les ténèbres qui se sont abattues pendant trois heures au milieu de la journée, suivies du tremblement de terre et de la rupture des tombeaux, sont souvent considérées comme des signes divins de l'importance et de la portée de la crucifixion de Jésus. Elles symbolisent la douleur, la souffrance et le deuil qui ont accompagné la mort de Jésus, mais elles sont également interprétées comme un signe de la transformation spirituelle qui a été rendue possible grâce à son sacrifice. Pour les croyants, cette obscurité est suivie par la lumière de la résurrection de Jésus, marquant la victoire sur le péché et la mort. En fin de compte, cette narration rappelle l'importance centrale de la crucifixion et de la résurrection dans la foi chrétienne. Un vent impétueux le jour de la Pentecôte Le récit du vent impétueux et des langues de feu lors de la Pentecôte est un événement clé dans le Nouveau Testament, raconté dans le Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. La Pentecôte marque le moment où les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit, une expérience spirituelle profonde qui les a transformés et les a habilités à proclamer l'Évangile de Jésus-Christ au monde. Lors de cet événement, les disciples étaient réunis dans une maison, quand soudainement, un vent violent est venu du ciel et a rempli la pièce. Les langues de feu se sont posées sur chacun d'entre eux, symbolisant la descente du Saint-Esprit sur eux. Cet événement est considéré comme le moment où l'Église chrétienne a été inaugurée, car les disciples ont été remplis de puissance et de courage pour témoigner de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Les disciples ont commencé à parler en langues différentes. Ce qui a attiré l'attention des personnes qui se trouvaient à Jérusalem pour la Pentecôte, venant de diverses régions. Ce récit est central pour la compréhension de la naissance de l'Église chrétienne et de la mission des disciples de Jésus de partager le message de l'Évangile à travers le monde. La puissance de Dieu sur le mont Sinaï Le récit de Dieu descendant sur le mont Sinaï, comme décrit dans les chapitres 19 et 20 de l'Exode, est un moment fondamental dans la Bible et dans l'histoire du peuple d'Israël. Lorsque Dieu choisit de parler à Moïse sur cette montagne, la nature elle-même semblait répondre à sa présence avec des signes puissants. Le tonnerre, les éclairs, la nuée épaisse et la fumée qui enveloppaient la montagne étaient des manifestations visuelles et auditives de la sainteté et de la puissance divine. Cet événement a inspiré la crainte et le respect profond parmi les Israéliques présents. La descente de Dieu sur le mont Sinaï est souvent interprétée comme un exemple de la transcendance de Dieu, soulignant sa grandeur et sa majesté. Elle a également marqué le moment où Dieu a donné à Moïse les dix commandements, un ensemble de lois et de principes moraux fondamentaux qui ont façonné la foi et la morale dans de nombreuses traditions religieuses. Les récits de ce moment ont laissé une empreinte durable sur la théologie et la spiritualité, rappelant aux croyants la puissance et la sainteté de Dieu ainsi que l'importance de vivre selon ses enseignements. Le grand déluge Le grand déluge décrit dans les chapitres 6 à 9 de la Genèse est l'un des récits les plus emblématiques de la Bible. Selon la narration biblique, ce déluge a été provoqué par la colère divine envers l'humanité en raison de sa corruption et de sa méchanceté. Dieu a choisi Noé, un homme juste, pour construire une arche massive qui servirait de refuge pour sa famille et un couple de chaque espèce animale. Lorsque les pluies ont commencé, elles n'ont pas cessé pendant quarante jours et quarante nuits, inondant toute la terre. Seules les personnes et les animaux à bord de l'arche ont survécu, marquant ainsi la renaissance de la vie sur terre. Ce déluge biblique a une signification symbolique profonde dans de nombreuses traditions religieuses, illustrant la justice divine, la nécessité de la repentance et la promesse d'un nouveau départ. Il a également influencé de nombreuses cultures et civilisations à travers l'histoire, devenant un récit universellement reconnu. Bien que sa historicité soit débattue parmi les chercheurs, le récit du grand déluge reste une partie essentielle de l'héritage culturel et religieux de nombreuses sociétés à travers le monde, reflétant l'importance de l'histoire biblique dans la compréhension de la nature humaine et de la foi. Les plaies d'Égypte Les plaies d'Égypte, un récit emblématique de l'Ancien Testament présent dans le livre de l'Exode, chapitres 7 à 11, décrivent les dix fléaux dévastateurs que Dieu a envoyés sur l'Égypte pour contraindre le Pharaon à libérer les Israélites de l'esclavage. Chacune de ces plaies était une manifestation puissante de la colère divine visant à démontrer la suprématie de Dieu et à forcer la main du Pharaon. Parmi les plaies, on trouve des phénomènes météorologiques terrifiants, notamment une grêle destructrice, des éclairs continus et une obscurité insondable qui ont engendré la peur et le désespoir parmi les Égyptiens. Ces plaies d'Égypte ont une signification profonde dans la tradition juive et chrétienne, symbolisant la justice de Dieu et sa capacité à protéger et à délivrer son peuple. Elles marquent également le début de l'Exode des Israélites vers la liberté, un événement central dans l'histoire du peuple juif. Les récits des plaies d'Égypte continuent d'être lus et interprétés de différentes manières par les croyants et les chercheurs, offrant des leçons spirituelles et morales sur la foi, la rédemption et la puissance divine. Un vent si fort qu'il a divisé la mer Rouge Le récit de la division de la mer Rouge, trouvé dans le livre de l'Exode, chapitre 14, est l'un des épisodes les plus célèbres de la Bible. Après la fuite des Israélites hors de l'Égypte, le Pharaon regrette sa décision de les laisser partir et les poursuit avec son armée. Les Israélites se retrouvent alors pris au piège entre l'armée égyptienne et la mer. C'est à ce moment critique que Dieu intervient en envoyant un vent puissant de l'Est qui divise miraculeusement les eaux de la mer Rouge, créant un chemin sec au milieu de la mer pour les Israélites. Ils peuvent ainsi échapper à la poursuite des Égyptiens. Ce récit est riche en symbolisme et est souvent interprété comme un exemple de la protection divine et de la délivrance. Il montre la puissance de Dieu pour sauver son peuple dans les moments les plus désespérés. La traversée de la mer Rouge est également considérée comme un événement fondateur dans l'histoire d'Israël, marquant leur libération de l'esclavage en Égypte. Elle est célébrée dans la tradition juive lors de la fête de Pâques, Pessah, et continue d'inspirer les croyants du monde entier en soulignant la foi en Dieu et sa capacité à accomplir des miracles pour protéger et guider ceux qui lui font confiance. Une violente tempête provoquée par la désobéissance de Jonas L'histoire de Jonas, telle qu'elle est racontée dans le livre de Jonas, est un récit bien connu de désobéissance et de rédemption. Dieu avait donné à Jonas la mission de se rendre à Ninive pour avertir les habitants de leur mauvaise conduite, mais Jonas, désobéissant, monta à bord d'un bateau en direction opposée. En réponse à cette désobéissance, Dieu envoya une violente tempête qui menaça de faire chavirer le navire. La tempête dans cette histoire est souvent interprétée comme un moyen par lequel Dieu cherchait à ramener Jonas sur le chemin de sa volonté. La tempête était si puissante qu'elle terrifiait l'équipage du navire, et Jonas lui-même se rendit compte que sa désobéissance avait provoqué cette calamité. Pour apaiser la colère divine, Jonas fut jeté par-dessus bord, ce qui mit fin à la tempête lorsque Dieu calma la mer agitée. Finalement, Jonas fut englouti par un grand poisson et, après trois jours et trois nuits, il fut libéré sur la terre ferme, prêt à accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Cette histoire de Jonas illustre la notion de la providence divine, la repentance et la miséricorde de Dieu envers ceux qui reconnaissent leurs erreurs et se repentent. Alors que nous concluons notre voyage à travers les dix phénomènes météorologiques dans la Bible, nous pouvons voir comment la nature elle-même témoigne de la puissance, de la grâce et de la souveraineté divine. Ces événements météorologiques extraordinaires nous rappellent que, même dans les tempêtes de la vie, il y a de l'espoir, de la protection et de la guidance à trouver en Dieu. Que ces récits bibliques inspirent en nous la réflexion sur notre propre relation avec la nature et la spiritualité, et nous rappellent que, dans les moments de turbulence, la lumière de la foi brille toujours. Merci de vous être joints à nous pour cette exploration fascinante des phénomènes météorologiques bibliques. Que votre chemin soit éclairé par la sagesse et la grâce divine, aujourd'hui et toujours. J'espère que cette vidéo a été source d'inspiration et d'apprentissage pour vous. Nous vous encourageons à partager vos réflexions et vos expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Ne manquez pas nos prochaines vidéos en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. Que vous soyez comblé de bénédictions et enrichi dans votre parcours spirituel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada